Les Monuments sur le Divan, podcast du Centre des Monuments Nationaux. Sixième épisode. Plongée dans la personnalité du château de Bussy-Rabutin. Les agents racontent. On le croirait caché au milieu du relief d'Odu de Loxois, entouré d'eau et d'un jardin remarquable. Le château de Bussy-Rabutin, du nom de son propriétaire, cousin de Madame de Sévigné, offre aux visiteurs une immersion dans le siècle de Louis XIV. Car c'est ici, sur ces terres bourguignonnes, que Roger de Bussy-Rabutin, courtisan en disgrâce du roi Soleil, établit son exil. Il fait alors de l'intérieur de son château une permanente exposition de quelques 300 portraits accompagnés de devises, reflétant son époque et ses affres intimes. Aujourd'hui, ce sont les agents du château de Bussy-Rabutin, Claire, Lucie, Philippe et Florian, qui dressent un portrait sensible et plongent dans les coulisses de la personnalité de ce monument intense. Si le château de Bussy-Rabutin avait visage humain. Ce serait un bel homme. Parce que je ressens quand même une forte présence masculine dans ce château. Pour le peu de fois que j'y vais, je suis jardinier et on est assez peu amené à aller dans le château. Je pense que c'est un château finalement plutôt pas austère, mais voilà. Il est tout encastré, il y a des parties-ci en hiver qui jusqu'au mois d'avril restent encore avec des gelées blanches. Un bel homme, blond. Il est carré, il a une couleur... C'est la couleur de la pierre au soleil, si blond. C'est de la pierre calcaire de la région. Il est très classique. Parce qu'il a des traits, des traits parfois un peu grossiers, mais en même temps très raffinés. On voit la date de 1649 au-dessus de la fenêtre. C'est la décoration de la façade principale. La base est une demeure médiévale, donc aussi ce côté brut de la maison forte. Et puis de l'autre côté, on a la Renaissance qui vient s'installer au 16e siècle et au début du 17e siècle. Par de très belles frises, par des frontons sur la façade, qui sont triangulaires. Donc un peu comme le physique d'un homme, d'une taille... 5, 6, 1, 2, 3, 6. On va dire lambda. Il fait combien d'étages le château ? 3 ? Il y a 2 étages. 2 étages et là-haut, il n'y a rien. Alors que dans le jardin, même s'il est assez austère, on a un parc, jardin régulier, j'y verrais plus une empreinte féminine dans le jardin. 8 hectares de parc avec des cabinets de verdure, ces petits endroits secrets, entourés de haies de charmilles et de noistiers. Des fleurs, des rosiers, des pivoines, avec de la couleur, beaucoup de dominantes roses. C'est ces carrés réguliers qui sont du 17e et qui ont été dessinés par Madame de Salin. Elle a fait beaucoup de choses pour ce jardin, pour y apporter un peu de fantaisie. Alors, le caractère du château, je pense quand même qu'il y a une petite part de Roger de Bussière à Butin. Et le portrait de Roger de Bussière à Butin, qui est là, avec Samine Altière, son petit sourire en con. Roger de Bussière à Butin était un galant homme à la cour de Louis XIV. Il a mené une carrière militaire qui durera un peu plus de 32 années. Il a été élu à l'Académie française. C'est un écrivain aussi. Il a écrit « L'histoire amoureuse des Gaules », un roman satirique dans lequel il a raconté la vie amoureuse des grands de la cour de France. Et à force de laisser traîner ce manuscrit sous le manteau, ça a fini par arriver aux oreilles de Louis XIV. Et là, Louis XIV a décidé de condamner Roger de Bussière à Butin à l'exil. Pour un petit livre, finalement, il lui fait une punition très forte. Louis XIV lui a dit « Partez donc sur vos terres de Bourgogne et restez-y ». C'est là que Bussière à Butin comprend qu'il n'est pas prêt de retourner à la cour. Et il décide alors d'embellir sa maison. Alors, c'est des peintures qui sont faites. Sur des panneaux de bois qui sont après encastrés dans une structure en bois également. Quand je le présente, pour moi, le plus simple, c'est de dire que c'est une bande dessinée de sa vie. On arrive dans une pédée de rondeur nature. C'est un château bavard. Quand vous entrez à l'intérieur de la maison, vous avez des tableaux. Et tous les tableaux sont accompagnés d'une petite phrase. Donc ici, on est dans l'antichambre des appartements de Roger de Bussière. Et cette antichambre, il l'appelle le salon des grands hommes de guerre. Effectivement, il n'y a que des hommes à Coleret exposés au mur. Avec à chaque fois des phrases sous les portraits. Jean de Vert qui, de Palfrenier, devint amiral des camps et des armées de l'Empereur. J'ai prêt de guerre à ces bavardages. Bavard et peut-être pas ce trait, mais en tout cas, énigmatique aussi, il y a ça. Il y a le fait que j'ai des ce traits, mais tu les sais pas, on voit tous. Et il faut du temps pour les comprendre ou même pour les découvrir, tout simplement. Il est joueur. Nuitain. Souvent, les mots sont à lire entre les lettres ou à lire entre les mots. Alors, un exemple, elle est l'une et l'autre. Comment vous écrivez l'une ? Vous allez voir qu'elle se rapporte effectivement à une image d'un visage dans un croissant de lune. Pour moi, il est raffiné. Il est un petit peu original aussi. L'originalité, la fantaisie, l'humour. Passionné, séducteur, chaleureux, très chaleureux. C'est tout ce qu'on va retrouver sur les murs du château. Ces choses fort amusantes qu'on ne trouve point ailleurs. Effectivement, on ne les trouve pas. C'est vraiment ça qui fait la petite marque du château, le petit truc en plus. Aujourd'hui encore, il n'y a pas un château en France qui peut revendiquer avoir un décor identique à celui du château de Bussi-Rabutin. C'est l'autre sous-tout ? Oui, c'est l'autre sous-tout. C'est les sources qui alimentent les douves. Le cœur, oui, spontanément, pour moi, c'est l'eau. Il y a beaucoup de sources souterraines, d'autres captées. Et puis vous avez les douves autour du château, encore. Donc, ça serait le cœur qui donne vie et qui pulse le sang. Ce que je retiens surtout, c'est le domaine, c'est l'eau. Alors, le cœur du château, il est à gauche, à gauche de l'escalier. Notamment, la salle du rez-de-chaussée, qu'on appelle aussi la salle des devises, qui raconte justement les sentiments. C'est son sentiment d'être en exil, sa grande histoire d'amour avec Madame de Mongla, avec qui il a du mal à se défaire du fait qu'elle l'ait trahie, qu'elle l'a abandonnée. Et donc là, vous avez les devises sur sa maîtresse. Aliquit ut perdat. Donc, c'est une sirène, elle attire pour perdre. C'est pas très sympa, ça. Pas mal de rancœur, en fait. On le voit dans les devises de Rabutin, il y a un certain ressenti. Quant à son exil, quant à la royauté, quant aux femmes qu'il a rencontrées. Quelque part, on a tous eu un moment dans notre vie où on va avoir le même sentiment amoureux que lui, on va avoir la même sensation d'adversité, la même envie parfois de puissance ou de reconnaissance. Et aujourd'hui, on peut estimer que chaque visiteur qui va rentrer dans le château va quelque part se retrouver au travers d'une petite phrase écrite il y a 350 ans. On va dans la tour. Ce trésor, c'est à l'intérieur du château, il est dans une tour. Ici, on est dans la pièce la plus intime, on est dans le cabinet de travail de Roger Rabutin, son bureau. D'ailleurs, on l'appelle la tour dorée, où on va y trouver des portraits, encore une fois. On va y trouver des scènes de la mythologie, on va y trouver des maximes d'amour. Alors, c'est un trésor dans le sens où, si on ne prête pas vraiment attention, en fait, on peut passer à côté de la pièce sans la voir. Alors, c'est que, quoi, il y a des pontiers, là ? C'est ce qu'on appelle des repeints de pudeur. Là, c'est le mythe de Pygmalion. Il y a le sculpteur Pygmalion qui enlace sa statue. Et ici, la main de Pygmalion, la main gauche, vient sur le sein de la statue au XVIIe. Et ensuite, on va refaire un repeint de pudeur. Donc, on va effacer la main gauche qui est sur le sein, et on va la ramener sur le côté. Des propriétaires ont trouvé ça un peu... Indécent. Indécent. Et sur plusieurs tableaux, on retrouve ça. La grande amitié du château, c'est les comtes de Sarkus qui vont vouloir le classer très, très vite pour le préserver. Beaucoup plus, parce qu'il y a toutes ces personnes qui, depuis la mort de Bussière-Abutin, ont contribué à la sauvegarde du monument. Madame de Salin, qui n'a pas touché les décors de Bussière-Abutin. La Révolution, qui, finalement, n'a pas détruit le château, a été mis sous scellé. On l'a fermé, point bas. Les propriétaires qui lui succèderont, qui ne font rien, mais qui n'abîment pas. Et puis, les comtes de Sarkus se sont amusés à le compléter un petit peu. Donc, au XIXe siècle, on sait qu'ils l'ont restauré, on sait qu'ils ont fait en sorte que les décors puissent être conservés. Mais en même temps, ils ont rajouté des choses, ils ont fait à la manière d'eux. Là, c'est une galerie, un grand couloir avec des portraits vraiment de chaque côté. Tous les rois de France, depuis Hugues Capet jusqu'à l'U14. Et au XIXe, les comtes de Sarkus vont finir la chronologie des rois de France. Ils apportent leur touche. Et ce sont eux qui vont faire inscrire le château à l'inventaire des monuments historiques en 1862. Et là, c'est fini. On ne pourra plus y toucher. Le château est sauvé. À mourir, père, non mourir. C'est le phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres. Et donc, mourir pour ne pas mourir. Quand on entre à l'intérieur du château et qu'on se retrouve entouré de tous ces personnages, on est invité. On écoute. Ça va faire des bruits, des drincements. Donc, c'est aussi le fait de ça, je pense, de sentir une demeure vivante. C'est qu'on sent qu'elle respire, qu'elle vit d'une certaine manière. Je peux vous garantir que quand vous êtes à 11h du soir, seul, à l'intérieur du château, dans la pénombre, on a l'impression que tous les personnages vous guettent et ont quelque chose à vous raconter. Et puis, parce que j'ai l'impression que dans chaque pièce que je rentre, le fantôme est rapidement dans une autre. Comme s'il voulait fuir devant moi. Quand on ouvre une porte et que tout à coup, on a l'impression qu'il y a des pas qui s'échappent, qu'il y a une porte qui claque à l'intérieur du château, on y va avec prudence. Sans faire trop de bruit. Pour moi, s'il fallait caractériser le château par une musique, peut-être du Beethoven. Quelquefois, tu peux être à la fois très long, très doux, et puis d'un seul coup, partir dans des envolées beaucoup plus fortes. Ce serait trois petites notes de musique, très étirées dans la durée, mais surtout pas quelque chose de baroque. Et puis, quant à l'odeur, ça va être l'encaustique qu'on met sur les parquets. Oui, je pense qu'il y a aussi ça qui joue, le fait que c'est un château qui est entretenu, on va le cirer régulièrement. L'hiver, le château est très froid, donc on a une sensation d'odeur humide. L'hiver qui est ici est assez pluvieux, assez austère. Cet air frais est vivifiant en hiver. Au printemps, on va avoir l'odeur de la végétation qui va revenir à la vie. Le petit plaisir aussi, c'est en fin de journée, passer la main sur les buis pour leur faire dégager leur odeur si particulière. Oui, je le crois perpétuellement amoureux. Peut-être j'y mets un peu, moi, de mon consenti aussi. Parce qu'en tant que jardinier, c'est vrai, ce domaine nous appartient un peu. Ou en tout cas au siphon et à travers les arbres. Pour moi, les plus vieux arbres qu'il y a dans ce parc, c'est ces deux sentinelles qu'on croise à l'entrée du château et qui sont des tilleuls. On suppose qu'ils ont pu être plantés du vivant de Bussi-Grabutin. Des tilleuls qui ont pu se développer librement. D'où l'harmonie qu'on en ressent. Moi, je suis amoureux de ces arbres. J'espère qu'on le partage avec ce domaine. Et je pense que c'est un secret gardé aussi pour le fantôme qui y vit. J'espère que c'est un secret gardé. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Claire, Lucie, Philippe et Florian, interviewés par les Aminos. Merci aux agents de nous avoir accordé de leur temps. Les Monuments sur le Divan, un podcast produit par le Centre des Monuments Nationaux et aux Masterclass réalisés par Écran Sonore. Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs.